Leurs grands-parents furent les premiers occupants de ce territoire aujourd'hui appelés Kotonou. Ils étaient des pêcheurs, des pêcheurs Kula et Seto. Leurs enfants ont certes perpétuer la tradition, mais l'activité vit de nos jours. Un drame, le poisson se fait rare dans les plantes d'eau. L'ensemblement et la surexploitation des lacs exigent aujourd'hui une réponse politique forte pour sortir les poissons de ces eaux troubles. La pêche est pourtant la principale activité, sinon l'unique source de revenus pour ces populations. Cela débandade dans leur rang. Le désespoir dans les activités de pêche a contraint beaucoup de nos jeunes à l'exode. Bon nombre de conducteurs de taxi-moto dans les villes de Kotonou à Bomekalavie viennent des quartiers de Seto et Kola de Kotonou. Au nombre de problèmes recensés, on note l'état critique des ressources halieutiques, l'inadaptation du cadre juridique et surtout l'utilisation des engins de pêche non sélectifs prohibés pour ratisser les menus frétains qu'on appelle communément Merupokoun. Une prise de conscience s'avère indispensable, d'où la naissance de cette association. Elle prône la gestion rationnelle des plans d'eau. Elle veut aussi une véritable implication des décideurs. Solidairement avec vous tous, l'Union pour le développement économique, social et culturel des Autochtones de Kotonou, Udesak Djotin, se lève et promet de vous accompagner sur ce chemin de victoire. Pour l'heure, ces artisans de la pêche, de l'air culturel, Kola et Seto, refusent de croire en une fatalité qui frappe la profession. Ils veulent relever le défi. Ils se mettent ensemble pour la promotion d'une pêche responsable.